chers jeunes le pape france pas vous invite à un moment assez extraordinaire un moment qui est toujours marquant dans une vie c'est ce que nous appelons les journées mondiales de la jeunesse en plus cette année elle doit tout près de nous puisqu'elle va avoir lieu au portugal à lisbonne et c'est un moment de rencontre extraordinaire de jeunes du monde entier un moment de rencontre en deux temps un premier temps c'est la rencontre des chrétiens des communautés chrétiennes des jeunes des communautés chrétiennes dans le pays qui nous accueille alors on va passer quelques jours à draga on va rencontrer ces communautés chrétiennes ce qu'ils uniment ce qui qui les anime au plus profond d'eux-mêmes ils vont avoir préparé des choses toujours très belle de rencontres d'enseignement d'événements de célébration ça ce sont quelques jours c'est vraiment très marquant même si au groupe de se connaître de faire vraiment plus qu'une seule communauté ensuite ensemble nous irons à lisbonne où là il y aura deux grands moments d'abord ce que nous appelons le festival de la jeunesse pendant plusieurs jours à l'occasion de découvrir beaucoup d'aspects de la vie d'éclise de la vie des jeunes de propositions de concerts de temps d'évangélisation de moments de rencontre de catéchèse donc c'est vraiment un moment où on est brassé dans tous les sens donc on fait des rencontres uniques et puis ensuite il y a ce qu'on appelle vraiment en soi la journée mondiale de la jeunesse c'est-à-dire une grande soirée avec le pape françois et puis le lendemain matin la solennelle extraordinaire présidée par le pape avec tous les évêques et prêtres et diacres du nouveau monde et bien sûr des centaines de milliers de jeunes donc vous êtes vraiment les bienvenus les inscriptions sont déjà ouvertes donc n'hésitez pas dépêchez vous pour pouvoir vous inscrire pour pouvoir préparer ce grand moment et d'une part vous serez pas déçu mais d'autre part c'est un événement qui marquant qui gravera quelque chose dans votre coeur alors à très bientôt à Braga et à Lisbonne